Bonjour à tous, bienvenue pour cette interview exclusive avec le terroriste de l'explosion de Lyon qu'il y a eu il y a quelques jours. Il est avec nous par téléphone et anonymement. Bonjour, chers terroristes. Bonjour. Alors, vous avez mis un sac dans Lyon, dans les rues de Lyon. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça ? Alors, en fait, c'était mon sac à dos personnel que j'ai égaré. J'étais parti pour faire un tournoi de billes. J'adore jouer aux billes. Je suis d'ailleurs triple champion de France de billes. Donc là, j'étais parti avec mon sac de billes sur mon vélo et j'ai égaré mon sac à dos. Et il y avait mon iPhone, mon dernier iPhone X dans mon sac à dos. Et l'iPhone a pris feu, ce qui a généré une explosion. Je pense que c'est la batterie qui était contrefaite. Pourquoi vous avez décidé d'attaquer Lyon et la France ? Mais je vous ai dit, j'ai perdu mon sac à dos. Après, c'est au niveau de l'iPhone. Il faut voir avec Apple, au niveau de la garantie. Je les ai appelés déjà. J'avais signalé il y a une semaine que la batterie a gonflé, ce qui déformait la coque de l'iPhone X. Et ils m'ont dit que normalement, ça devrait s'estomper. Mais la batterie a explosé. Moi, je ne suis pas terroriste. Je suis un joueur de billes. Vous avez fait exploser votre sac. Il y avait, on a retrouvé des boulons, entre autres, dans ce sac. Est-ce que, pourquoi, ça n'a pas été revendiqué par Daesh ? Moi, à la base, je travaille dans le bâtiment. Les boulons, c'est ceux que j'avais récupérés sur le chantier. Parce que j'avais déboulonné un meuble. Et donc, j'ai récupéré les boulons. Il n'y avait pas de mal. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes parti après que votre sac à dos a explosé ? Est-ce que vous êtes parti en transport en commun ? Alors, j'ai pris tout à fait. J'ai pris le bus pour me rendre justement dans une boutique iPhone à l'Apple Store. Histoire de réveiller cette histoire de batterie. Et c'est là-bas que je me suis aperçu que je n'avais pas mon iPhone, parce que je l'avais laissé dans mon sac. Et donc, je n'avais pas mon sac non plus. Et c'est là que j'ai vu que je n'avais pas mes billes, ni mes boulons, ni mon sac de clous. Parce que des fois, je plante des clous. Alors, peut-être qu'ils ont retrouvé des clous sur le lieu de l'explosion. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes allé après être allé à la boutique de l'iPhone, cher terroriste ? Bah, après, j'ai vu qu'il n'y avait pas de résolution de mon problème. Donc, je suis allé manger un kebab. J'étais à Kefta 50, là. Donc, j'ai pris un menu spécial avec le steak, l'œuf et l'escalope. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous habitez votre adresse pour la police qui regarderait cette vidéo ? Bah, tout à fait. Moi, je peux donner mon adresse, il n'y a pas de problème. Bah, actuellement, je suis logé au foyer de réinsertion des jeunes lyonnais. Mais je ne sais pas. On m'a déconseillé de revenir. On m'a conseillé plutôt de partir, de déménager. Bah, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas où aller, moi. Donc, justement, je profite de l'émission si quelqu'un pouvait m'héberger chez lui. Même pour une courte durée, même une nuit. Qu'il s'il pouvait me dépanner d'un iPhone ou d'un chargeur. Merci, terroriste. En tout cas, si vous pouvez vous rendre à la police, ils vous cherchent partout dans Lyon. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous. Oui, mais moi, je n'ai rien à me reprocher. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller jouer aux billes. Alors, j'aimerais que la police, déjà, me rende mes billes. Parce que c'était des billes de collection. J'avais des gros calots. Alors que j'aimerais bien qu'on me les remette, en fait. Et aussi, si on pouvait faire une pétition pour qu'on achète un nouvel iPhone. Parce que c'est moi la victime dans l'histoire. Merci beaucoup, cher terroriste. Je ne suis pas terroriste. Il y a eu des malentendus. Je suis un joueur de billes. Et des fois, je transporte des boulons. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette interview. Chacun se fera son avis. Comme à chaque fois. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez dès maintenant mettre un j'aime. Et mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada